bonjour à tous c'est queen clan et oui la fameuse donc là aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre petite vidéo make up pour une fois que moi j'en fais une de sakura haruno voilà c'est parti on met ça pas tout de suite en mode pousse mais en mode vous allez voir alors pour une fois je filme et je me cosplay au matin en mode comme ça vous savez du coup ça veut dire que j'ai dû me réveiller et tout parce qu'en fait je vais vous expliquer après mais j'ai plusieurs choses à faire dans l'après-midi donc c'est parti on commence comme d'habitude avec l'anti cernes parce que c'est toujours le cas de vendi qui est très bien le outfit en fait je l'ai au cas où on voit là parce qu'on est des youtubeuses nous pas l5 neutral voilà on est super content clémence donc personnellement oh là je suis partout dans mes yeux ah je l'aimais possible mais bon on ira les chercher après ça je l'aimais seulement aux endroits où j'ai des cernes parce qu'ailleurs on va dire que c'est plutôt ok j'en étais un petit peu là tu vois pour faire genre mais sinon ça va on va ensuite venir évidemment estomper on va maintenant mettre de la poudre que j'ai oublié là aussi la voilà c'est toujours ma poudre de chez mx vous voyez je suis vraiment trop contente de refaire ça courage au jour c'est tellement longtemps que j'ai tombé donc bah je suis heureuse je voudrais bien tester encore une fois vous allez dire un nouveau type de make up genre mélanger avec le nouveau que je suis en train de tester en ce moment et genre un nouveau eyeliner que je suis un peu mieux en eyeliner et en fait le problème c'est que mes deux yeux sont pas pareils j'ai l'impression donc même quand je suis de l'année genre chez moi enfin un jour sans cosplay j'ai l'impression qu'il y a un problème à chaque fois alors que c'est pas le problème mais bon j'aimerais venir le fermer pour je vais tenter un truc avec un bronzer de action qui s'appelle Maximeor du coup la marque d'action essaye de faire un petit peu genre vous savez on va tenter hein je vais pas en mettre trop parce que comme j'ai pas l'habitude je voudrais pas non plus être ce que ça change je sais pas si ça change quelque chose en fait le bronzer j'en mets genre vraiment pas en fait vous allez me dire pourquoi j'ai un bronzer si j'en mets pas parce que c'est dans un calendrier de l'avant action et d'ailleurs j'en ai déjà bientôt en août j'ai trop peur de la rentrée j'ai pas envie genre ça me ça me déprime parce que là ça que je flemme de voir des gens de prendre le train et tout après c'est peut-être dû au fait quoi j'aime pas les gens et que j'aime pas me réveillé tôt les bouts quand même quoi je ferme les sources à elles donc je les brosse bien évidemment et je vais les remplir de roses alors je sais que je sais pas faire de la technique où genre il faut mettre des trucs sur ces sourcils et tout pour les camoucler moi je ne sais pas le faire ça ne marche pas avec moi d'accord je disais que je me caissais le matin ce qui est très bizarre oui je me caissais le matin ce qui est très bizarre parce qu'en fait genre cet après-midi à 16h j'ai une leçon pédagogique de conduite c'est à dire que je fais conduite accompagnée et du coup après mille kilomètres genre t'as un rendez-vous avec le bonnet d'auto école mais la petite cléme et ben elle a peur parce que genre je suis habituée avec ma voiture enfin la voiture que j'ai l'habitude de conduire quoi parce que genre le point de patinage en gros il est vachement bas du coup bah mes pieds ils se sont habitués à ça et là je vais devoir prendre une voiture bien et tout je vais caler d'eau j'ai très peur de faire m'accident donc s'il y a plus de vidéos sur la chaîne vous verrez que je suis morte hein puis c'est tout ça mon gros problème genre quand je suis là genre quand je me recoupe en miroir je vois que c'est hyper genre les couleurs ressortent bien genre quand je regarde dans mon truc là on voit rien de jeu tout ça me saoule par contre quand juste mes yeux sont maquillés genre j'ai l'impression d'être trop bizarre Clémence je suis pas si belle que ça bon je rigole je l'ai de ça donc là les enfants on va faire un truc qui va être un mélange genre de blush de maquillage parce que moi le maquillage de Sakura c'est à peu près mon go-to maquillage quand j'ai pas trop d'idées pour d'autres personnes parce qu'en fait genre je trouve il y a grave bien un sakura enfin j'attends juste un peu plus pour sakura parce que rose etc mais c'est un make-up qui est passé avec tout le monde en fait donc là en fait genre sakura pour moi il n'est pas énormément de make-up c'est pour ça que je fais un truc assez simple mais après genre d'autres personnages par exemple ino que j'aimerais bien faire même je ferais un maquillage un peu plus chargé parce que je vais bien comme ça mais ouais c'est un maquillage qu'on peut faire avec tout le monde après si vous voulez faire des maquillages qui correspondent plus aux personnages vous faites mais ça c'est vraiment bien c'est ce que je fais disant avec aller 70% de mes cosplays à part quand le personnage est un peu spécial qui mérite son propre maquillage quoi mais j'essaie de changer en ce moment voilà alors en gros je prends mon blush qui est toujours celui de chez kiko donc du coup du rock évidemment je prends le plus foncé là pour le coup et je vais le mettre genre comme ça à la fois en blush et en fin de de pop-sert vous savez donc on peut pas hésiter d'en mettre beaucoup parce que ben déjà là la caméra ça se verra pas et parce que ben il faut en mettre quoi surtout que là il y aura la perruque qui viendra et tout donc on n'hésite pas j'aime trop faire ça parce que mon visage se remplit de roses c'est une c'est un rêve éveillé vous avez vu un petit peu vous descendez pas trop bas vous faites ça donc voilà une fois que c'est fait pour l'instant j'ai l'impression d'en faire genre j'en ai l'air mais c'est un peu là j'ai l'impression de ressembler à un clown sans péril comme celle en fait c'est pour ça que à chaque fois je me restreins en remettre et en remettre et en remettre parce que genre comme ça j'ai l'impression d'être bien mêlée bah je vais voir ce qu'on va faire ma voix est partie en couille on peut le dire on va mettre un petit peu genre du rose du orange dans ces couleurs là juste ici vous voyez genre au coin interne parce que du coup on n'a pas de couleurs là normalement donc personnellement j'ai bien envie de mettre un petit peu de violet qui dans la palette se ressemble carrément avec le rose mais ouais non on va pas ouvrir merci on en met plus ou moins beaucoup c'est comme vous le sentez mes enfants bon ça change pas beaucoup pour vous en fait j'ai l'impression mais pour moi ça change écoutez faites et croyez moi ça changera dans votre livre on va passer à un moment super cool qui va être l'highlighter donc personnellement je vais toujours m'appeler de chez action je pense que je vais prendre le rose mais en fait j'aurai à chaque fois le rose mais pas de l'écho parce qu'ils ne prélèvent pas 20 j'ai l'impression perso j'aime beaucoup l'highlighter mais comme d'hab ça ne se voit pas en vidéo je commence à voir l'habitude de rien qu'ils se voit en vidéo et d'ailleurs genre pour Mimi il n'y a pas longtemps genre j'avais eu un filtre qui faisait bien rentrer dans ma tête sauf que la couleur de la wick était totalement pas accurate du coup j'étais très triste moi je vais mettre un petit peu de palette au milieu de ma paupière mais avec mon doigt carrément là du coup je prends les roses de la palette nocider que j'ai dans ma main que j'ai moins que vous voyez ça ira très très bien comme ça on est content enfin je vais mettre du crayon blanc dans la muqueuse une fois que ce moment très agréable et pas assez à ma foi qu'elles sont fait elles sont basées directement le liner je suis bonne question je pense que oui à chaque fois je pose des interrogations il est utile j'aurais vraiment hyper force de mettre mes focis et tout là en public comme ça donc le liner toujours le lipstick de chez nix qui est génial on va commencer par faire le racine d'abord au niveau des lignes c'est beaucoup plus simple faut que le faire devant vous ça me gêne déjà je dois avoir une haute tête mais une haute tête donc mirovalu mirovalu je sais pas si vous avez le clip d'avant en fait bref j'ai fait du coup mon liner je me rapproche un petit peu pour que vous voyez un petit peu le genre de truc que j'ai fait ohlala on est si proches mais en gros voilà c'était mon nouveau type de gel que je vais faire j'ai pas fait mon nouveau type de liner en fait parce que mes yeux ne sont pas adaptés à ça je pense du coup voilà ce que j'ai fait pour l'instant je sais pas si je remplis avec un petit peu de blanc au pire je le teste avec un petit peu ça va pas être bien ramassé je pense genre je m'attends pas à ce que ça fasse blanc mais genre juste un petit peu coloré vous voyez un petit peu plus clair que ma peau et comme ça on est bon donc une fois que ceci est fait une fois que ceci est fait bah oui écoutez je pense que je vais faire mes petits traits blancs avec un liner blanc que j'ai acheté mais d'abord un petit peu de mascara ça impose mes enfants enfin après on met des fois si c'est le bon voilà vous connaissez les bails quoi et oui je sais pas si j'ai dit mais j'ai pas encore mis mes accessoires de sakura parce que ben logique quoi ça m'aurait gênée et en plus j'ai reçu de la jambe bah comme j'ai commandé un coiffé trop grand ils sont aussi trop grands en fait il y a du scratch mais le scratch il est pas assez long du coup comment voulez-vous que ça tienne sur ma jambe vraiment et non bah mon père mais je crois qu'on a plus de scratch à la maison donc je vais pas faire je tricote du tricotat là je sais pas quoi bon on va faire du liner blanc maintenant ou après les faux cils comme ça je pourrais aussi faire ma bouche franchement je pense que je divague complètement ce moment genre quand je fais des vidéos make-up je divague voilà c'est comme ça d'habitude je fais mes make-up en live mais ben là j'ai pensé à vous quoi n'est-ce pas qu'elle est gentille donc je fais des points de lumière comme d'hab ah oui mon liner c'est quoi ? de phoenix encore bon je vous dirai après parce que là je le tiens il est grave froid mon dieu apparemment il est pas si bien que ça parce qu'il se craquelle mais genre pour moi mon utilité que j'ai qui est juste faire des points de lumière c'est pas dramatique mais si vous voulez genre un liner blanc pour faire des liners etc je pense qu'il sera pas génial en tout cas c'est ce que la meuf de NYX m'a dit voilà pour ce qui est des joues donc je suis entrée à un petit point genre parce que je suis trop meuf d'animer que oui dessounez ensuite je fais des petits trucs ici genre moi de voilà un code de lumière et après je ferme même bien ma barre et mon coeur ici mais attendez deux secondes que je vous montre c'est quoi le liner que je vous dise plutôt c'est de chez NYX white liquid eyeliner c'est tout ils en disent pas plus donc vous débrouillez en fait il y a celui là il y en a un plus cher je crois même pour moi l'utilisation que je fais j'ai pas le nombre de 20h de décembre pour un liner blanc bon ensuite du liner blanc j'en ferai après sur sur mes lèvres mais après que j'ai pas si bien fait qu'il y a tout d'ailleurs on a tout de suite passé à la pose des faux cils je mets ma perruque et je vous reviens donc me revoilà je mets ma petite perruque mon petit bandeau rouge que j'ai attendu pendant moult temps vraiment donc en fait le soleil arrive beaucoup genre je sais pas si j'ai fait le bon faute faux cils parce que j'ai pris cela il y a déjà découlé qui sont un petit peu genre fins au début et un peu à la fin parce que j'ai cette mèche là qui cache un petit peu tout hein pas si netto mais bon on va dire que ça va j'étais comme un petit sakura là genre je pense pas que je lui ressemble de ouf mais c'est pas grave peut-être que je suis contente c'est le principal c'est mèche mes lèvres un petit peu je vais pas vous mentir que je devrais au lieu de les faire arriver sur mon village sur mon village sur mon visage je devrais genre les mettre comme ça vous voyez en mode me faites pas chier s'il vous plaît ma fille ouais non 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 j'arrive plus ou moins à mettre mes faux cils sauf que là on est sur une difficulté supplémentaire qui est cette perruque et qui est vous mes enfants oui tout d'abord on enduit les faux cils de colle donc évidemment on a nettoyé la colle de l'utilisation précédente donc une fois qu'on a tout recouvert de colle je n'ai fait une couche on a taille un peu aussi je n'ai ton souffle dessus attends c'est qu'elle a eu ça parce que c'est celui-là c'est le moment où je pleure à chaque fois je pleure parce que je suis triste mais genre parce que je garde mes yeux ouverts trop longtemps et du coup genre même mon entrée il se met à pleurer ouais un petit peu collé avec les lignes des pisciles et du coup voilà pour ce qu'il y a de cet aïe là ouais le profil ça fait beau à part mon nez mais mais voilà je pense qu'il va se décoller assez rapidement avec cette mèche ma foi mais c'est pas grave bon du coup on fait la même et on recommence de l'autre côté je reviens juste après et donc voilà qui est fait cet aïe là est toujours plus galère mais je vous promets que c'est tout le temps ce qui se décolle en premier que je n'arrive pas à faire mon liner en fait cet aïe y a un problème genre il n'est pas pareil que l'autre attends je vais regarder s'il est bien collé en fait je ne revois pas avec je ne sais pas quoi là on sort bon j'ai l'impression que ça va bouff rouge à lèvres toujours un lip balm de chez Action qui s'appelle donc Max & Noir la marque d'action je sais bien tu as suivi on est content on est content avec ça j'aime cette couleur parce qu'elle est rose mais pas trop du coup ben alors et hop on se retrouve avec le petit liner blanc pour faire des petits dessins je vais carrément laisser sur ma lèvre je ne sais pas si vous voyez parce qu'il y a un truc qui fait que le soleil ne tape pas mais genre comme ça sur ma lèvre carrément on n'a pas besoin de les... on a fini des enfants on a fini my god bon j'espère que le make-up aura été utile parce qu'en gros ça c'est un make-up qui va faire pour tout le monde genre n'importe quel cosplay vous le faites et pour Sakura ça va encore bien je pense du coup je mets mon cosplay et ben voilà quoi bisous